François Choua, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes historienne et philosophe et vous avez participé depuis de nombreuses années parmi vos travaux à la diffusion, l'édition et une meilleure connaissance de l'œuvre de Vlandémir Jankelevitch. Et aujourd'hui, vous pouvez paraître chez Alba Michel une biographie qui est une biographie à la fois existentielle et intellectuelle de son œuvre aussi, sous le titre « Le charme irrésistible du je ne sais quoi ». Je tiens à noter, parce que c'est très important, que paraissent en même temps, sous votre direction aussi, le cahier de l'Erne, Jankelevitch, donc aux éditions de l'Erne, qui est un recueil absolument passionnant à la fois de contributions d'intellectuels et de philosophes, mais aussi avec des textes inédits de Jankelevitch. Et puis enfin, toujours aux éditions de l'Erne, « La conscience juive », qu'on évoquera, qui est un texte assez important autour justement du rapport entre Jankelevitch et le judaïsme. Alors, Jankelevitch est un nom à la fois, comme il arrive au philosophe, connu et pas forcément aboutissant à de nombreuses lectures. Donc c'est très important, je pense, et c'est ce que parvient à faire votre biographie, de rendre l'homme dans son épaisseur et l'œuvre dans sa finesse. Alors peut-être pour commencer, tout simplement, et à un moment, un trait de jeunesse qu'il fait à l'un de son grand ami philosophe, où il évoque l'idée qu'il serait lu au XXIe siècle. L'actualité aujourd'hui de Jankelevitch, pour vous, quelle est-elle ? Eh bien justement, je crois qu'il avait raison. Il écrivait cette phrase à 23 ans, évidemment sur un mode très ironique, mais il s'est avéré qu'il est davantage, je pense, reconnu et lu aujourd'hui que précédemment. Peut-être il a fallu la maturation de cette œuvre, peut-être il a fallu la période dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une période où on a besoin de morale, on vit une période difficile, où beaucoup de problèmes se posent. Et la voix de ce philosophe se fait entendre pour répondre à certaines de nos interrogations. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle cette sincérité, cette honnêteté dans son propos, peut-être lui assure justement cette forme de postérité. Cette biographie, alors je ne suis pas philosophe de métier, j'ai suivi 25 ans et cours, mais je suis historienne. Cette biographie, en fait, j'ai désiré la faire avec bien des intermoiements, avec beaucoup de scrupules, parce qu'il est très, très difficile de parler d'abord d'un ami dont on ne veut pas trahir la pensée, et c'est d'autant plus difficile. Ce n'est pas un sujet de rédaction comme ça, c'est quelque chose de personnel. Mais cela m'a... J'ai été poussée, évidemment, par des amis et par mon éditeur. Et la raison principale, c'est que quand on m'a proposé de faire les cahiers de l'air, de rédiger cet ouvrage avec deux amis, Pierre Alban, Guinfolo et Jean-François Rey, j'ai compris que les gens, les philosophes qui ne l'ont pas connu, et qui allaient se mettre à lire cet ouvrage, auront des interrogations et se demanderont pourquoi il écrit à ce moment-là sur le pardon, pourquoi sur la mort, pourquoi... Ils vont se poser des questions, ne sachant pas, évidemment, son parcours de vie. Alors, je n'ai pas voulu faire... J'ai voulu faire un itinéraire au cours de sa vie, lorsque les moments de sa vie éclairent son œuvre. Je me suis attachée à cela, uniquement. C'est-à-dire sa jeunesse, parce que son amitié avec Bergson et les philosophes qu'il a connus lorsqu'il était étudiant, Brunswick, la pensée de Zimmel, la pensée de Chestov, tout ça me paraissait important. Ensuite, évidemment, la grande coupure de la guerre, qui nous fait comprendre certains textes que nous avons dans le livre et qui sont quelquefois véhéments est un peu difficile à admettre pour certains qui ne comprennent pas son intransigeance après la guerre. Mais cette coupure de la guerre explique cela. Et nous avons le philosophe d'après-guerre qui infléchit à la fois sa pensée et son œuvre, parce que son œuvre est un peu différente, après-guerre, d'avant la guerre. Et donc, tout cela me paraissait être utile pour éclairer toutes ces belles contributions qu'il y a dans le cahier de l'herbe. Avec une donnée importante que vous évoquez en passant, qui est que le cœur de l'œuvre de Jean-Kélevit, c'est une œuvre de morale. Et s'il y a une chose qui le caractérise, c'est le fait qu'il n'y a pas d'écart possible pour lui entre ce qu'on écrit, ce qu'on pense, ce qu'on théorise et ce qu'on est. Il n'y avait aucun hiatus entre sa vie et son œuvre. Lorsqu'on avait la chance de le connaître très bien, on le voyait vivre dans son quotidien de la même manière que lorsqu'il professait à la Sorbonne ou lorsqu'il allait manifester dans la rue. C'était le même homme. Il y avait toujours une honnêteté, une sincérité totale, un engagement de sa personne dans les affaires de la cité. Et tout cela faisait un tout absolument, comment dirais-je, cohérent. Jamais, je ne l'ai surpris, à avoir une pause, une posture. Non, c'était sincère. Et peut-être, justement, que cette forme de vie sincère en écrivant ce qu'il pensait devoir dire dans sa philosophie pour... Peut-être un peu, il ne le disait pas de cette manière. Il ne nous donnait jamais de leçons, il ne théorisait pas, il n'y avait pas de recettes. Mais c'est quand même un chemin de vie qu'il nous propose au cœur de la conscience. lorsqu'il commence à faire dans sa jeunesse les trois livres, les quatre livres, où la conscience, avant-guerre, ces quatre livres majeurs, ces deux thèses, et c'est donc le Schelling, d'abord le Bergson, ça, ce n'est pas la conscience. C'est son hommage et une réflexion sur le bergsonisme qui a emprunt sa philosophie. Ensuite, ces quatre livres sur la conscience, la mauvaise conscience, l'ironie, l'alternative, ce sont des livres de vie. Alors, après la guerre, cette pensée s'infléchit dans... D'ailleurs, Brazvic, son maître, le reprochait d'être un peu idéaliste, et effectivement, avant-guerre, la fougue du jeune homme le rendait... Et peut-être aussi l'imprégnation de la pensée bergsonienne, qui est une pensée de la vie, de l'élan vital, de l'intuition, le rendait un peu idéaliste. Mais après-guerre, le choc est brutal. Et là, il infléchit sa pensée dans le sens d'une philosophie de l'action, du devoir faire, d'une morale qui n'est pas une théorie, mais qui est pratique, au sens où, non pas... Non pas, comment dirais-je... On ne se dit pas, je vais faire une bonne action. Non. Mais il explique les manières dont l'intention morale est la source de toutes les actions des hommes et dans quelle mesure elle induit la réflexion qu'il fait sur les vertus, sur l'austérité, sur la mort, sur le pardon. L'intention morale est présente, évidemment, au cœur de la temporalité, parce que c'est un grand philosophe du temps. Avant, effectivement, d'en arriver à cette pensée-là, peut-être redonner le cadre dans lequel il naît, il grandit, puisque c'est aussi un cadre très important dans la mesure où, entre autres, la figure de son père est une figure essentielle dans la formation intellectuelle de Jean Kélévitch. Son père est un médecin qui est venu faire médecine à Montpellier, où il a rencontré son épouse, qui était médecin aussi, dans les années 1880. Et puis, comme il y avait des pogroms, ses parents, je le suppose, on lui a dit de ne pas rentrer. Donc, il s'est installé à Bourges, où il s'est installé comme médecin au Torino. Et tout en menant cette activité médicale, il était un érudit, un humaniste lettré. Il traduisait de six langues. Il traduisait aussi bien, évidemment, du russe que de l'anglais, que de l'italien, que de l'allemand. Principalement, puisqu'il est le premier introducteur de Freud en France, c'est le premier à avoir traduit le docteur Samuel Jankélévitch, pour le citer, et le premier à avoir traduit Freud. Il y a d'ailleurs une correspondance, mais elle est à la librairie de Congress Library de Washington. On n'en a pas la teneur. Mais comme me disait son fils, en fait, c'était surtout des conseils qu'il demandait à Freud lorsqu'il y avait des mots compliqués comme le ça, le surmoi, comment traduire ça en français, les notions. Elle n'a pas, d'après son fils, un intérêt plus intéressant que ça. Et donc, comme il était médecin, il était autorité, mais il s'intéressait à toute la science. Il faisait partie d'une revue scientia et tout ça. Il avait des... Il a développé aussi quelques intuitions, notamment l'une, celle concernant le cancer. En disant, très jeune, il avait expliqué que le cancer, ce n'est pas une cellule qui est nécrosée, mais c'est l'inverse. C'est une cellule juvénile qui se met à prospérer. Elle est en folie, cette cellule, et elle gangrène après l'organisme qu'elle atteint. Et cette intuition était très profonde. Par ailleurs, il avait des notations sur les mourants, sur les... Il aurait voulu lui-même, d'ailleurs, d'après ce que m'avait dit son fils, écrire sur la mort. Et puis, il n'a pas eu le temps, il ne l'a pas fait. Mais son fils s'est servi de ses notations pour écrire son livre sur la mort. Alors, ils ont cheminé ensemble, évidemment, toute leur vie. Il allait le voir tous les jours. Pendant la guerre, ils étaient ensemble à Toulouse. Il n'y a jamais eu de... C'était une... Comme il l'a dit, d'ailleurs, il l'a écrit, c'était aussi un ami avec lequel il parlait et il ne philosophait peut-être pas. Mais les idées, comment dirais-je, de son père, l'ont sûrement influencé. Et c'était pour lui une personnalité effectivement marquante. Il avait, grâce à lui, il a connu des philosophes de l'immigration comme Berdiaev, Shestov, qui était réfugié à Paris. Il a baigné dans ce milieu russe. Il a fait un diplôme, en plus de parler le russe, évidemment, puisqu'il le parlait avec ses parents, il a fait un diplôme de russe aux langues orientales. Il s'est intéressé aussi. Il a fait un article sur la philosophie russe au début du siècle, les thèmes mystiques dans la pensée russe au début du siècle. Donc, il y a toute cette impréciation russe. Mais, comme il le disait en riant, je suis berichon. Étant né dans le Berry, il disait, je suis berichon. Et effectivement, il est resté à Bourges. Ses parents ont déménagé juste avant la guerre, je pense, de 1914, pour que les enfants aillent au lycée et puissent faire leurs études au lycée. Lui, il a fait ses études au lycée Montaigne, notamment. Puis après, évidemment, Normale Sup et le reste et la Sorbonne. Et donc, ils sont arrivés à Paris. Son père s'est installé comme médecin au Torino au 53 rue de Rennes où il a exercé jusqu'à la guerre. Et à la guerre, évidemment, ils se sont réfugiés à Toulouse et ensuite, il était trop âgé. Il n'a plus exercé sa profession. Et d'ailleurs, vivait dans cette maison Cassou, son beau-frère, Jean Cassou, qui vivait aussi avec lui. Et lui, alors, c'est une autre personnalité. On la réévoquera, je pense que c'est une figure importante, Jean Cassou, dans le parcours de Jean Kélévitch. Tout à fait, tout à fait aussi. À la fois via la poésie. Fraternelle, il y avait un fraternel cheminement, l'un plutôt orienté vers la peinture, Jean Kélévitch plutôt la musique, mais les deux arts n'étaient pas en compétition. Tout à fait. puis même, on réévoquera parce que la peinture n'est pas du tout absente chez Jean Kélévitch. Et ce qui est important, vous l'avez évoqué en passant, mais je pense qu'on peut y rester un peu sur cette imprégnation russe d'un point de vue philosophique et entre autres le poids de Léon Chestov parce que ça détermine aussi quelque chose sur, dès le début, l'importance de l'insaisissable, c'est-à-dire l'importance qu'il y a et qu'il y a à comprendre. Voilà. Oui, c'est ça. La pensée de Chestov est une pensée des confins, des limites. Il a écrit un livre sur les confins et Jean Kélévitch, il disait quand j'étais jeune, je me prenais pour Chestov. J'étais un Chestov réincarné. Et donc, cette pensée l'anime parce que Chestov justement n'écrit pas des livres de théorie mais dans ses ouvrages, il dit toujours la philosophie est une éveilleuse, on doit être curieux, elle éveille la curiosité amoureuse et surtout, pourquoi faudrait-il toujours parcourir les mêmes chemins insipides du tourisme philosophique mais ne pas ouvrir des voies nouvelles. Et donc, Chestov allait au limite, il avait une pensée comme on l'a dit adossée à Jérusalem et à Athènes, donc la Grèce et la pensée biblique et cette pensée n'était pas théorisée, elle était fine, elle était, comment dirais-je, fluente, elle ouvrait des perspectives sur la manière dont il faut aller penser une notion jusqu'aux limites où la pensée se brise, aller la chercher, l'approfondir, l'approfondir et à un moment on arrive au presque rien, on arrive à un moment où elle se brise. Donc cela était une manière de philosophie qui lui convenait. La deuxième chose qui est importante de noter, c'est que Chestov écrivait beaucoup par aphorisme et Jean Kélévitch aimait cela, les aphorismes, c'est-à-dire des petites choses courtes mais qui en trois mots vous donnent l'envie de vous envoler vers un ailleurs et les aphorismes et la façon de... En fait, c'est peut-être là l'origine de son livre sur l'ironie parce que l'ironie au fond c'est une pensée de la litote, de l'aphorisme et je pense que peut-être que avec Kierkegaard et le livre sur l'ironie de Kierkegaard, Chestov a été un maître de ces pensées rapides, courtes, incisives et qui vont au cœur des choses sans passer par tous les philosophes qui ont précédé par exemple, sans faire une étude mais la pensée est directe, elle va au cœur des choses. Avec un autre on va dire un autre bloc fondateur chez Jean Kélévitch qui est donc Bergson et qui est très très important parce qu'à la fois c'est l'intuition, c'est le temps et c'est aussi la question de la langue et l'élan vital. Et l'élan vital. En fait, avec Bergson, sa rencontre se fait sous les auspices de Plotin. Tout jeune, Jean Kélévitch qui avait comme professeur Henri Brayet qui avait traduit les énéades de Plotin, lui conseille un diplôme sur un traité, le traité de la dialectique de Plotin que j'avais à la maison, je l'ai donné maintenant, il était chez moi jusqu'à un certain moment, il est à la bibliothèque nationale, on peut voir cette écriture violette, toute petite, sans rature, où d'un seul jet, il développe cette belle pensée sur Plotin. Et à ce moment-là, au moment où il commence à travailler sur Plotin, Bergson avait fait un cours sur Plotin au Collège de France. Donc, son ami, il demande à Branswijk, Branswijk lui dit, son maître, Léon Branswijk, écrivait à Bergson pour lui demander s'il n'a pas des notes de ses cours. Bergson lui répond qu'il n'avait rien gardé, il n'avait pas de notes, que c'était oral et qu'il n'y avait pas à l'époque les enregistrements d'aujourd'hui, mais qu'il était prêt à le recevoir et à parler de lui, de Plotin et d'autres choses. Et là, s'engagent à la fois une correspondance et des visites que rendait très régulièrement Jean Kélévitch à Bergson, boulevard Beau-Séjour, et une correspondance que j'ai insérée dans les cahiers de l'Erne. Il y avait déjà des lettres qu'on connaissait, mais là, elle est exhaustive. Alors, évidemment, nous n'avons pas les lettres de Jean Kélévitch, nous n'avons que les lettres de Bergson. Et chaque fois que Jean Kélévitch écrivait un article, parce que dès 23 ans, dès l'âge de 21 ans, il écrit des articles dans la revue de morale et de métaphysique fondée par Xavier Léon. Dès qu'il écrit un article sur Bergson, il lui en donne la primeur. Et Bergson lui répond en lui parlant de cet article. Et petit à petit, au fil de ses articles, avec l'encouragement de Bergson qui trouve en lui un intellectueur prévidégié, il écrit, il rassemble tout ça et il en fait un livre en 1930 qui s'appelle Bergson. Il a 27 ans, il est tout jeune et il ose écrire sur ce qui est le prix Nobel et le grand maître de la pensée en France. Et dans ce livre, évidemment, dans ce livre, on voit à quel point Jean Kélévitch est proche de cette philosophie de l'intuition, de l'élan vital. Quand on lui demandait quel est le principal apport de Bergson, il lui commençait par dire la temporalité. La temporalité est l'idée nouvelle qu'importe Bergson dans la philosophie d'aujourd'hui. Alors, si on veut affiner, on pourra dire que l'idée de la temporalité sur Jean Kélévitch ne sera pas tout à fait la même. Bergson, en un mot, est le philosophe de la durée, plutôt, et Jean Kélévitch de l'instant. Mais, voilà, il y a une source commune qui est le désir de s'appesantir et de tourner autour de ce temps qui ne voue au presque rien, mais qui est l'enveloppe de notre condition intermédiaire sur Terre. Et l'intuition. Oui ? Et l'intuition et le vitalisme qui est une chose aussi très importante parce que ça, ça court dans toute la durée de l'œuvre. Tout à fait. Alors, le vitalisme, quand il est très jeune, il est enthousiaste tout d'abord par Georg Simmel dont les œuvres parlent de la vie, le Mers et le Leben, c'est-à-dire plus que la vie, la vie est plus que la vie, la vie a un courant qui vous emporte et qui vous emmène au-delà de ce que vous pensez faire ou dire. C'est ce courant vital, c'est cette... Et en fait, pour Jean Kélévitch, tout se passe ici-bas, dans l'au-delà, il n'y a pas une pensée transcendante. Et donc, chez Bergson, comme chez Simmel, il a trouvé ce fondement, cette assise très solide qui est l'étude de la vie, de l'expérience humaine, de tout ce qui arrive à l'homme durant son parcours sur Terre. Et cela, ce vitalisme parcourt cette œuvre, il ne se dément jamais. et même après-guerre, si d'autres choses ont changé, il demeure toujours un philosophe de l'expérience, des choses que nous-mêmes, nous vivons sur Terre et non pas des abstractions théoriques que l'homme, auxquelles s'intéressent d'autres hommes. Alors, il a tout lu, bien sûr, il a eu une forte érudité. Jean Kélévitch est un homme très érudit, donc il a absorbé beaucoup de choses pour arriver à cette pensée beaucoup plus fine de l'expérience humaine et de la façon dont l'intuition, l'élan vital nous permet d'accéder à l'intention morale, notamment, à la jaillissante, au jaillissement. Le jaillissement de l'intuition au cours de la vie est pour lui le point central. C'est le moment où, il dit personne n'a le droit, on m'en dirait, personne n'est autorisé à avoir l'étincelle. Ce n'est pas un droit. Mais si, un jour, cette étincelle arrive au cours de la façon d'approfondir, d'aller au fond de soi et de rechercher des choses profondes, c'est le divin moment qu'il recherche, lui, en philosophie. Alors que, pour Bergson, c'était plutôt un philosophe de la temporalité s'inscrit dans une durée, dans un moment long, dans un temps long, presque un intervalle. Alors que, pour Jean Kélévitch, l'intervalle, c'est plutôt le moment, c'est-à-dire le temps long, c'est plutôt le moment où la complaisance s'installe, le retour sur soi. On commence à se dire est-ce que j'ai bien agi aujourd'hui ? J'ai donné à quelqu'un, mais on se retourne sur le fait d'avoir fait l'aumône. On est dans le, comment dirais-je, dans la répétition d'une chose qui doit être innocente et spontanée. Et c'est là où on retrouve le portrait que vous en faites dans la préface du livre. Il y a une impatience, c'est Jean Kélévitch. Il y a une urgence, il y a une vitesse et qui se trouve même dans sa façon de marcher. Tout à fait. Il courait. On n'arrivait pas à le suivre. Il volait à ses cours et ça lui allait bien. Le philosophe qui va, vous savez, dans Platon, on voit celui qui va, celui qui marche et un peu comme Eros aussi, l'amour ailé qui court. Eh bien, c'était un philosophe impatient. Il était dans la vie, il était dans l'urgence d'écrire. Il pensait qu'il fallait tout de suite dire ce qu'on a à dire, ne pas attendre. Et cette impatience de vivre et de dire ce que l'on a à dire a créé évidemment cette œuvre qui est longue mais qui, comment dirais-je, qui jaillissait toujours. Elle naissait d'un, je crois que chaque livre et chaque notion qu'il étudie dans ses livres naissait d'un besoin, un besoin spirituel au fond, d'expliquer les choses mais qui se matérialisait dans une philosophie rigoureuse. Alors, souvent, Zankélévitch, lorsqu'il a écrit, par exemple, je ne sais quoi, elle presque rien, on disait qu'elle est cette ruberlue avec des titres comme ça et on l'a pris pour un joyeux Luron qui écrivait des choses un peu, beaucoup de personnes qui n'ont pas approfondi ses livres, se sont un peu, sont restés à la surface. Or, en fait, si cette pensée et cette écriture est luxuriante et, comment dirais-je, prolixe en employant, elle est nourrie de son érudition, elle est aussi le véhicule d'une pensée tout à fait rigoureuse et on croyait que ses cours étaient improvisés, il en donnait tout à fait l'impression à la Sorbonne et moi, je savais, il ne le disait, il travaillait une semaine comme un forcené pour un cours. Alors après, évidemment, tout coulait de source puisque cette pensée avait été déjà réfléchie pendant longtemps, elle était formulée dans sa tête et ensuite, il pouvait se permettre de l'improviser en nous la livrant à nous, ses étudiants. Mais c'était très rigoureux, il y avait un plan et c'était très rigoureux. Ce n'était pas de joyeuses approximations. Pas du tout. Il y a cette phrase de Lévinas que vous citez où Lévinas dit qu'on avait le sentiment que le langage ne faisait pas obstacle à sa pensée. Ça, sa parents. Exactement, parce que ça coulait de source. Et je vais vous dire, il nous éblouissait. Et puis alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le côté, comment dirais-je, plein d'humour de cette pensée. Alors, il adorait pouvoir faire adhérer son auditoire et donc, à ce moment-là, pour faire adhérer son auditoire, les traits d'humour lui venaient très spontanément. Le Vésuve qui fume au loin son cigare. À quel instant le physique va-t-il tourner en métaphysique ? Enfin, c'était un jaillissement de choses très drôles et dans la vie de tous les jours, quotidienne, il l'était. Il l'était. Et c'était une pensée qui était légère et qui ne s'apesantissait pas sur le propos, mais qui nous donnait toujours une, comment dirais-je, une envolée. Il y avait une envolée possible dans sa pensée. Et bien sûr, on assistait à cette pensée fougueuse, chatoyante, brillante, rendait ses auditeurs tout à fait béat d'admiration. Alors, on ne comprenait quelquefois pas tout. Mais il s'en rendait compte. Et comme il était un vrai professeur, d'ailleurs, il a toujours dit je ne suis qu'un professeur. Il se voulait plus professeur que philosophe. Il avait jamais dit je suis un philosophe. Il disait je suis un professeur, je ne suis qu'un professeur. Et l'oralité convient très bien à ma façon de philosopher, donc de parler, de rendre mes idées perceptibles aux autres. Et donc, cette pensée, justement, il avait besoin de la communiquer de façon vivante de professeur à auditeur, à étudiant. C'était pour lui, ce n'était pas un pinceum, c'était la joie d'enseigner. Et quand, je reviens à ce que je disais, quand il voyait qu'on décrochait parce qu'il s'en rendait compte, alors il répétait, il insistait, il enfonçait le clou plusieurs fois. D'ailleurs, c'était sa façon, même dans ses livres, il y a beaucoup quand même de répétitions, mais tout ça pour essayer de rendre plus clair un propos qui, quelquefois, est quand même un petit peu, un petit peu, comment dirais-je, un petit peu difficile à appréhender du premier coup. Il vaut mieux qu'au bout de deux, trois fois, on a bien compris parce que c'est toujours aux limites de l'impapable, des choses difficiles à formuler aussi. Ce n'est pas des concepts. il se méfiait des concepts et de toute cette pensée conceptualisée. Est-ce que vous dites de la joie qu'il avait enseignée et qu'il vous partageait est liée aussi au fait que ce n'est pas une pensée du tragique du tout, Jean Kélévitch ? C'est-à-dire que la conscience n'est pas prise dans une... Oui. Alors, sa pensée du tragique, elle viendra après la guerre lorsqu'il écrivra des choses difficiles sur les événements de la guerre, mais dans sa philosophie propre, c'est une philosophie du faire et une philosophie de la création dans le bonheur et dans la joie. Comme Bergson, c'est un philosophe de la joie, d'ailleurs, il disait toujours si la joie se perd, le monde n'en deviendra pas meilleur. Donc, essayons de profiter des instants comme ça qui s'offrent à nous où quelques instants de joie apparaissent. Il était le philosophe évidemment de l'occasion, de la rencontre, ne manquez pas votre unique matinée de printemps, vivez pleinement votre journée, ne faites pas de retour sur vous-même mais allez de l'avant, ça ne se représentera jamais deux fois. tout cela va dans la futurition, le mot qu'il aimait beaucoup, qui n'est pas compliqué mais qui paraît peut-être barbare, c'est futurition. Eh bien oui, l'homme est un devenir, on est dans un devenir perpétuel et dans ce devenir, eh bien, on s'inscrit dans une marche dans la futurition et cette marche, elle est émaillée de moments de bonheur, de moments de retour sur soi évidemment aussi mais surtout d'approfondissement dans son être des choses les plus infimes, les plus imperceptibles de la vie. Il aimait pour ça, parce qu'il y a raison pour laquelle on pourrait en dire qu'il aimait Tolstoy qui est un écrivain de l'immédiat, des choses immédiates tout comme Bartók qui dans sa musique nous fait ressentir les sons les plus imperceptibles. Donc, cette immédiateté aussi de l'instant vécu, du moment vécu qu'il ne faut pas laisser passer est quelque chose de fondamental dans sa pensée. Est-ce que tout ce que vous décrivez là fait quand même profondément écho aussi à l'usage qu'il a, enfin l'usage, à la pensée et la pratique qu'il a de la musique ? C'est-à-dire qu'effectivement aussi bien la joie, la répétition ? Il y a deux, oui. Alors la musique, c'est une, comme il disait, je ne suis pas, je ne joue pas du piano, ce n'est pas un passe-temps. C'était quelque chose qui diriguait complètement et il aurait aimé, il a dit cette phrase, trouver une façon musicale d'écrire sur la musique. Pourquoi ? La musique, c'est un art du temps. Et pourquoi ? Il préférait, il n'aimait pas les disques et il préférait de beaucoup le concert parce que la musique se vit à l'instant du concert puis disparaît. Tout comme il jouait tous les soirs deux heures en déchiffrant les musiques qu'il aimait sur son piano et là, il était, comment dirais-je, il était dans un monde enchanté. Et nous aussi, quand on l'écoutait, parce que il découvrait, ce n'était pas des œuvres toujours entendues. Il aimait aussi, ça correspond aussi à ses goûts musicaux, il aimait découvrir des choses nouvelles et des choses peu connues. Son amour pour Gabriel Dupont dont il dit qu'il aurait pu devenir un Debussy, son amour pour Deodace de Sèvrac, des musiciens qui ne sont pas automatiquement joués. Alors évidemment, les trois grands piliers de son, de ses, de son, comment dirais-je, de son affection en musique, c'est évidemment Debussy, Faure et Ravel, les trois mètres, et Liszt, bien sûr, et Liszt. Et je pense, alors il aimait aussi Chopin, il a écrit sur le nocturne, mais la musique française, le début de la musique française, il appelle l'impressionnisme musical qu'il découvrait chez Liszt, eh bien ça, c'est effectivement une espèce de, ça fait appel à, et ça nous rappelle le temps qui coule, les choses qui coulent dans ses livres. Ce sont des musiques fluides, ce ne sont pas des musiques pesantes, ce ne sont pas des symphonies bien pesantes, ce sont des musiques comment dirais-je, légères et profondes, mais qui coulent comme la vie coule dans ses livres, eh bien la musique irriguait aussi sa pensée, et d'ailleurs dans ses livres de philosophie, on a des, on a de nombreuses notations musicales et dans ses livres de musique, on voit que c'est un philosophe quand même qui écrit, il n'y a pas de passerelle. Alors quand on lui posait la question, y a-t-il une correspondance entre les deux ? Il disait, vous me la posez, moi je ne me l'étais pas posée. Et lui ayant posé cette question, les personnes qui lui ont posé cette question le a amené à réfléchir sur cette correspondance. Et dans son livre le plus important qui s'appelle La musique et l'ineffable, là nous voyons bien les rapports qu'il y a entre sa pensée philosophique et la musique. Il l'a développé essentiellement dans ce livre. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la rupture de la guerre qui est une rupture à plusieurs niveaux dans la mesure où à la fois ça vient interrompre une sorte de carrière qui se lançait parce qu'à la fin des années 30 il était brillant et reconnu. Il était brillant, il était reconnu, il faisait partie effectivement des jeunes philosophes prometteurs effectivement. C'est aussi une cassure morale en lui par rapport à la représentation qu'il a de la France. Tout à fait, tout à fait. c'est la France humiliée, la France sous le joug, lui-même radiée de l'université parce que de confession juive, se retrouvant du jour au lendemain sans la joie, sans le bonheur d'enseigner. Il a contourné cela en donnant des petits cours dans un café au Café du Capitole ou en réunion des étudiants fait lui parce qu'évidemment il fallait continuer à travailler. Il n'avait plus de moyens de vivre à ce moment-là. Alors, il y a la conjonction d'être traqué. Il faut quand même préciser que lui-même était un ancien combattant, qu'il a été mobilisé, il était officier de réserve, il a été mobilisé en 1939, il a été blessé pas très gravement, heureusement, et après sa blessure, il s'est replié à Toulouse, il était blessé à Mantes où ses parents se trouvaient. Il n'a plus quitté Toulouse pendant toute la guerre et c'est à Toulouse que jusqu'en 1942 c'était la zone libre et il pouvait encore un peu respirer, vaquer justement à ses cours qu'il donnait à des étudiants et puis ensuite après la zone libre le danger évidemment était perceptible. C'est un philosophe traqué effectivement et puis l'humiliation de la France la façon dont il avait l'impression d'être au fond du gouffre finalement pendant ces années de guerre en disant un peu amèrement à Paris on dirait qu'il ne se passe rien continue à écrire voilà la guerre n'est pas là pour tout le monde mais lui il a vivé très profondément alors effectivement il a quand même réussi à écrire aussi des choses il a participé à des mouvements de résistance mais avec les mots comme il le disait pas avec les armes parce que je crois qu'on se méfiait peut-être un peu des philosophes en se disant dans le maquis il serait peut-être bon et puis donc mais il avait sa façon à lui d'entrer d'être dans de participer à la résistance avec cette chose assez étonnante qui est en fait il a quand même c'est le moment où il est en pleine gestation du traité des vertus c'est-à-dire que avant-guerre et il le poursuit d'ailleurs sa nièce la fille de Jean Cassou qui avait 15-16 ans à l'époque mais qui écrit ça bien plus tard dit c'était le fait d'un humoriste de se balader avec son manuscrit des traités des vertus sous le bras à Toulouse au moment de la guerre ça ne peut être que le fait d'un humoriste alors il a continué effectivement à écrire il a surtout écrit deux petites choses qui ont été publiées par ses élèves avant-guerre il avait été professeur de Cagnes à Lyon où il avait gardé des amitiés très 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 belles amitiés avec ses élèves et trois de ses élèves ont publié pendant la guerre à Lyon des éditions de la Confluence de René Tavernier le père du cinéaste qui était un courageux éditeur son petit livre sur le mensonge et le malentendu et surtout un petit essai sur le nocturne et alors il est évidemment ravi il dit je vais être imprimé en papier bouffant il est autoreux il raconte ça à son correspondant lui en montrant le bonheur qu'il a parce que lui il continue à écrire et le fait d'être encore publié il n'est pas complètement anéanti il est anéanti pour l'enseignement pour l'éducation pour son métier de professeur pendant cette période où il n'est pas bon mais par contre il continue évidemment à écrire et après la guerre et à la fin de la guerre la blessure il ne savait pas encore l'ampleur de l'Holocauste et tout ça mais la blessure est telle quand même de la façon dont il a été éjecté rayé de l'université à cause de ses origines qu'il ne rentrera pas tout de suite il va rester un an à Toulouse encore comme directeur des programmes de radio Toulouse-Pyrénées année très très heureuse où il a fait et c'était une année de bonheur pour lui il faisait ce qu'il aimait il programmait des émissions de musique et c'est seulement au bout d'un an qu'il s'est décidé à retourner à Paris et apprendre son enseignement à Lille il était maître de conférence à Lille après la guerre et ce que vous montrez bien aussi il y a une sorte de paradoxe dans la deuxième partie de la carrière de Jean Kélévitch dans l'après-guerre jusqu'aux années 80 c'est que à la fois et ça vous y insistez il y a un engagement permanent si l'on veut il est présent dans la cité très profondément et en même temps on a le sentiment qu'il ne dialogue plus du tout avec la philosophie de son époque bien sûr il y a une mise à distance alors cette mise à distance est-elle le fait de sa protestation après la guerre parce qu'il a écrit quand même un article qui s'appelle Dans l'honneur et la dignité où il s'insurge contre des lois d'amnistie les collaborateurs on aurait trop vite oublié les hommes-ocules revaquent à nouveau à leurs occupations et donc cette espèce de protestation et le fait de vouloir toujours témoigner et de maintenir vivant le souvenir de ce qui de l'époque passée l'a sûrement mise à distance des philosophes qui venant arriver la mode des philosophes d'Outre-Rhin comme il dit se sont mis à avoir des pensées dont tous les mots finissent en isme et donc cela provient sûrement de sa mise à distance de son fait mais peut-être aussi provient-elle aussi de la façon dont il avait de philosophie qui n'est pas la même que celle de ces philosophes un peu en troupeau qui sont embrigadés lui était un philosophe inclassable qui n'entrait dans aucun système dans aucune comment dirais-je dans aucune oui dans aucune école aucune école pas d'école pour se mettre non pas du tout et donc peut-être que cette méconnaissance dont il a souffert et dont je parle après la guerre provient-elle des deux faits de la conjugation de ces deux faits il n'y a pas seulement la nouveauté de ceux qui paradent et qui mettent leur philosophie en avant dans les médias mais il y a aussi sans doute une part personnelle qui a joué alors évidemment cette méconnaissance il en a souffert il a d'ailleurs il en a d'ailleurs il a d'ailleurs écrit des pages très profondes qu'il a insérées plus tard dans le remaniement de son je ne sais quoi et presque rien et où il explique exactement qu'on est souvent on est méconnu non pas pour ce qu'on est mais enfin le méconnu deviendra un jour reconnu pense-t-il quand même il a quand même toujours cette il dit ça il dit ça de de Zimmel à un moment il parle de Zimmel il était très méconnu mais il deviendra reconnu mais peut-être pense-t-il aussi à lui et il comment dire il analyse les échevaux les fils des échevaux de tout ce qui tisse un sentiment de méconnaissance avec une grande finesse la façon dont la mise à distance par rapport aux autres se comment dirais-je s'organise dans ce sentiment où on ne ce n'est pas qu'on ne veut pas connaître c'est qu'on méconnait c'est-à-dire la pensée et 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 ce ce texte oui provient sûrement d'une expérience de son expérience personnelle d'une expérience vécue ça ne fait pas aucun doute aucun doute je vous en prie je vous en prie non alors après évidemment pendant cette purgatoire a duré une vingtaine quinzaine d'années et puis en fait au moment où il publie la mort en 1966 alors là il y a un effet il y a un événement ce livre est très lu et il en est tout étonné mais le livre est vraiment un livre qui qui touche son but du moins auprès des philosophes si ce n'est auprès du grand public ensuite ses thèses sur le pardon aussi le rendent plus visible parce que comme il prend des positions dans le sur ce sujet sur l'impossible pardon et que ces positions là sont fortes et que c'est et ça et son témo comment dire son témoignage et tous ces écrits que j'ai réunis dans le livre l'esprit de résistance c'est-à-dire c'est tout ce qu'il a fait en dehors de son il avait en fait Jean-Colivis c'est trois personnes c'est le philosophe le musicien et l'homme engagé mais engagé au sens aller dans la rue l'infatigable homme de gauche celui qui s'occupe qui est à le coeur près de la minorité qui n'est pas du côté des rugissants comme disait Max Jacob tout cela il y a les trois facettes on ne peut pas les dissocier et donc cette troisième facette est illustrée dans ses textes et notamment dans la prescriptible qui paraît en 1965 qui est une protestation contre la possibilité de prescrire les crimes contre l'humanité avec cette donnée aussi que vous évoquez quand vous parlez du traité des vertus mais qui je pense recouvre l'ensemble de l'oeuvre de Jean Kélévitch qui est que le but de la morale n'est pas de rendre l'homme heureux mais de transcender les possibles et je pense que c'est comme quelque chose qui ouvre complètement la lecture de Jean Kélévitch tout à fait il faut de temps en temps aller au-delà de soi lorsqu'il parle des résistants et il en parle souvent de l'action courageuse du résistant qui fait un choix dans la nuit en s'engageant en totale innocence en pleine sincérité et bien c'est une forme de vie qui le dépasse un moment alors bien sûr comme il le dit il ne restera pas un héros toute sa vie ou bien sûr il perdra la vie ce qui a été le cas de beaucoup de philosophes comme Cavaillès Cusin et tant d'autres ou bien il rentrera dans le rang et cette action courageuse n'aura pas de prolongement dans sa vie ça aura été un épisode un épiphénomène mais un épiphénomène ô combien important et donc c'est tout à fait vrai c'est en cela que cette morale est une morale de vie c'est à dire qu'on ne peut pas parler simplement du courage en disant ce que c'est le courage de temps en temps il faut qu'il soit illustré par des personnes qui le mettent en pratique on ne peut pas dire simplement qu'est-ce que c'est la fidélité si on n'est pas fidèle au souvenir du passé si on fait table rase de ce qui de ce qui s'est passé juste 15 ans avant pour aujourd'hui ouvrir des voies nouvelles donc pour lui ce n'est pas un philosophe passéiste parce qu'au contraire c'est un philosophe qui vous engage à faire à aller dans l'action dans le faire et c'est à moi de le faire et séance tenante et dans l'immédiat je dois faire je dois agir donc ce n'est pas du tout une pensée passéiste mais elle s'aptuit sur un substrat qui est quand même un passé vécu on ne peut pas suspendre sa vie simplement à l'air du temps donc il y a cette profondeur dans les actions et cette profondeur elle provient à la fois de l'homme qui a vécu les choses et puis qui à un moment en rupture avec ce qu'il est en train de vivre agit parce qu'au fond c'est toujours un soudain tout d'un coup il y a l'action cette action provient d'une bonne intention espérons qu'elle est bonne elle se coltine avec les forces du mal elle se coltine avec la vie de tous les jours mais il y a les deux pieds dans la glaise il faut agir donc c'est une philosophie comment dirais-je terrestre mondaine qui a lieu dans cette comme il disait dans l'intermédiarité médiocrisante de la vie il y a des moments où il faut comment dirais-je où l'homme réussit cette percée et c'est une forme de percée vers la transcendance qui n'est pas une transcendance qui se situe dans les cieux mais c'est le moment où l'homme se transcende c'est-à-dire fait des choses qui sont au-delà de sa pauvre petite vie d'homme quotidienne je crois que j'ai répondu à ce que vous vouliez dire tout à fait et en tout cas je vous remercie infiniment de nous rendre Jean Kélévitch aussi vivant et dans la profondeur et l'invitation à l'action qu'est profondément sa philosophie ah oui tout à fait tout à fait ce n'est pas une philosophie théorique ce ne sont pas des ouvrages à ranger sur une étagère après les avoir lus mais il faut les relire et il faut s'imprégner de ce qu'il nous propose il faut donner suite à ses injonctions alors que ce n'est pas un professeur de morale jamais il ne vous dit ce qu'il faut faire mais c'est à vous de le faire c'est à vous de trouver la manière de le faire il ne vous dit pas il faut faire telle manière mais il vous donne l'injonction enfin il vous présente une injonction morale qu'il est bon de suivre et ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas du tout un moraliste au sens d'un prêcheur un frère prêcheur pas du tout il n'y a jamais il n'y a jamais de comment dirais-je de prêchi prêcha c'est toujours dans il s'ouvre toujours des pistes que l'homme dans sa façon d'envisager la vie la moindre chose de la vie doit pouvoir de temps en temps attraper au vol saisir saisir l'insaisissable saisir le je ne sais quoi le presque rien l'occasion la belle rencontre voilà c'est cette pensée là c'est en quoi il nous aide à vivre enfin en moi il m'aide à vivre écoutez je ne peux imaginer de meilleures conclusions merci beaucoup François Cheval pour cette présentation et merci pour votre biographie merci c'est moi qui vous remercie